Je vais prendre un autre appel. Les riverains ont protesté toute la journée. L'autoroute sera fermée vers Poznan pour permettre le passage de ce transport exceptionnel entre minuit et deux heures du matin dans la nuit. C'est très bien. Oui. Super. 42,17. Tu prends les points ? C'est très bien. Pourquoi ? Pourquoi j'ai rien fait de mal ? Arrête de jouer les petites innocentes, ça va pas se passer comme ça. Viens, maman, tout de suite. De suite, j'ai oublié mon porte-monnaie. C'est gentil, mais non. C'est pour la famille. Merci, maman. Votre code, s'il vous plaît, madame la procureure. Ex-procureure Rita. Même si je sais que tu adores m'appeler comme ça. Je prends les points, merci. C'est pas mal ce truc de points. Quand mon père ne fait pas de bêtises pendant une semaine, il a le droit de coller les points dans le carnet. Si t'avais déménagé à Rostock où personne ne te connaît, ça nous aurait évité ce genre de scènes. Oui, mais comme ça, je te vois de temps en temps à la supérette. Je te rembourse aussi vite que possible. T'inquiète, dis bonjour à Stéphane. Salut. Salut. Lutz est là ? Non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon mari couche avec ma fille Quoi ? Où est-il ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir Coucou Sophie Salut Ah, te voilà Tu as faim ? Maman fait quelque chose de bon En tout cas ça sent bon Oui c'est des boulettes de viande à la sauce blanche C'est parfait quand il fait froid Mais ce soir je vais à grand-mère Quoi ? Ce soir je vais à grand-mère Le grand-chef est au courant ? Ouais Alors pas de soucis Je vais à grand-mère Je vais à grand-mère Tu vas à grand-mère Tu vas au courant Tu vas à grand-mère Ouais Tu vas à grand-mère Tu peux avoir un troublé Quoi ? Tu vas à grand-mère Il y a une fille dans ma classe. Elle s'appelle Cassandra. Elle ressemble à Taylor Swift et son petit copain à 50 plus qu'elle. C'est vraiment un mec super cool. Et tu vois, quand elle parle avec lui au téléphone, tu vois, elle parle avec une drôle de voix. Ça fait un truc trop bizarre. Allô, chérie, c'est Cassie ? C'est vraiment dégueu et elle arrête pas de jouer avec ses cheveux. Exactement comme maman tout à l'heure. Moi drogue, c'est ça. En fait, elle a dit moi drogue. Tu vois le genre ? Ça veut dire mon chéri. J'ai été voir dans le lyco, c'est clair, non ? Il y a un truc avec ce polonais. Mais non. Mais... Je crois que tu t'énerves pour rien, t'as du mal comprendre. Hein ? Envoyez toutes les voitures disponibles sur place. Comment vous sentez-vous ? Ça va. J'ai mal de phare. Oui, en première vue, tout va bien. Vous n'avez rien. Salut. Salut. Sa voiture est juste là. Oui, c'est elle. Elle s'appelle Manuela Kirchhoff, je la connais. C'est la propriétaire d'une super-être à Halbeck. Julia, on a trouvé autre chose par là. Viens. On a trouvé autre chose par là. Maman, je voulais juste te dire que je vais te verser de l'argent maintenant. Allô ? Maman ? Qui est là ? C'est Julia-Thiel à l'appareil, c'est Anna ? Oui. Qu'est-ce que votre mère faisait en Pologne ? Elle, elle avait un rendez-vous. À Schwinausten, à 19h. Un homme ? Non, elle devait parler à Rita Malo. Rita, Rita est notre caissière. Son père et elle voulaient nous vendre leur maison. Le vieux tas de pierres de la rue des Péchards ? Les Malo ont reçu une lettre de l'Office de Protection du Patrimoine. Ils doivent restaurer la maison, mais ils n'ont pas l'argent pour le faire. Alors ma mère leur a proposé un marché. Quel genre de marché ? Les Malo donnaient la maison à ma mère, et en échange, ils recevaient un logement à Schwinausten, et 50 000 euros en liquide. Tenez. Ces abrutis de la Protection du Patrimoine nous ont écrit que notre maison est un exemple unique de l'architecture de la mer Baltique. C'est sérieux ? Oui, malheureusement. On vit dans une vieille maison, et du jour au lendemain, on apprend que c'est un exemplaire unique. Quelle chance ! Faut que j'en prenne 100 000 euros. Tout ça pour que ce vieux taudis devienne aussi chic que toutes les grosses baraques du coin. La mairie est même prête à nous faire crédit. J'ai expliqué toute l'histoire à ma patronne. Et c'est là qu'elle vous fait cette proposition d'échange, c'est ça ? Vous seriez donc allé vivre en Pologne ? Oui. Votre père serait allé vivre là-bas ? Bien sûr, il est de là. Il est arrivé ici il y a 48 ans quand les Polonais ont expulsé les derniers Allemands. Hier soir, on devait visiter le logement qu'elle avait prévu pour nous, mais... Madame Kirchhoff n'est pas venue. Qu'est-ce que vous avez fait ? On a attendu un peu, et on est rentrés avec sa affaire, non ? Je désirerais parler à votre père. Bien sûr. Dès qu'il aura des saoulés. Mais qui te dit que je suis saoul ? Tiens, tu vois, il n'est pas cassé pour mes réflexions excellents. Bon, je vais aller me recoucher. Il est comme ça ? Il est comme ça. Bonjour. Bonjour. tout va bien ma chérie écoute Sophie tu peux me parler de tous tes problèmes tu le sais bien non ouais maman elle a dû partir cette nuit pour le travail pour le travail tu vois qui est madame Kirchhoff celle de la superette elle a été retrouvée morte cette nuit et maman y est allé ouais un adulte deux enfants huit euros vous avez dit huit euros tout ça pour voir des vaches dans un vrai une vraie arnaque ce ne sont pas des vaches mais des bisons et les bisons sont les rois de la forêt je leur donne à manger dans dix minutes j'ai l'impression de vous connaître vous avez dû me voir dans le journal j'ai tué mon mari il y a huit ans vous voulez un plan ? non c'est pas des vaches c'est pas des vaches c'est pas des vaches c'est pas des vaches croyez-en mon expérience ça sent le crime sexuel à plein nez une femme allemande tuée dans un parc en Pologne vous imaginez d'ici le genre de discussion que ça va engendrer sur notre île ils nous ont expulsé il y a des années maintenant ils s'en prennent à nos femmes on n'attendrait pas le résultat de l'autopsie ouais je préviens tout de suite le ministère que nous allons aider nos collègues polonais et je viens avec vous à la morgue oh monsieur Brunner vous ne supportez pas l'auteur des cadavres oh chut si tu veux que je m'en aille je comprendrai viens Karine je suis là parce que je n'ai pas tout dit à ta fille alors va la voir et dis-lui tout où est le problème ? je lui ai dit qu'on devait voir Manuel à Kirchhoff hier soir j'ai pas menti c'est vrai mais mon père était parti un peu plus tôt sur son vieux vélo le gars de l'agence l'a laissé entrer mon père n'a pas aimé l'appart c'est ce qu'il t'a dit ? pas en face il a pris le portable de l'agent immobilier et m'a appelé moins vivant jamais je ne garderai habité dans ce trois rats tu entends ? jamais ça sent le moisi ils ont passé une couche de peinturie je crois que ça fera l'affaire jamais je ne viendrai vivre ici tu peux le dire à ta patronne fin du message je suis rentrée en vitesse j'ai eu peur que dans son état il aille trouver madame Kirchhoff et c'est ce qu'il a fait ? j'en sais rien du tout je l'ai trouvé sur un banc dans le parc complètement saoul et voilà qu'au milieu de la nuit ta fille vient sonner chez moi et m'annonce que ma patronne est morte et maintenant j'ai peur qu'elle accuse mon père de l'avoir tué c'est pour ça que t'es venue jusqu'ici pour me voir ? on ne peut pas te donner ce que demande un avocat aujourd'hui mais tu ne travailleras pas gratuitement non désolé je ne crois pas du tout que ce soit une bonne idée s'il te plaît Karine je regrette on a été à l'école ensemble je ne veux pas me fâcher avec ma fille tu comprends ? c'est déjà assez tendu comme ça entre nous est-ce que t'as demandé à ton père ce qu'il a bien pu faire après s'être mis en colère ? bien sûr mais il ne se souvient de rien ça recommence ? oui il n'y a aucune trace visible de viol mais ça pourrait quand même être un crime sexuel l'assassin arrache les vêtements de la victime elle crie, se défend il la frappe à la tempe et la tue quand il voit le sang il s'en fait si vous le permettez je retourne à l'intérieur il s'en fait esimerk milksantic à l'heure il parte génial oui bien il les ils On peut oublier la maison Quand les Malos découvriront ce qu'on essaie de faire Eh ben c'est pas moi qui le leur dirai Rien ne nous empêche de suivre notre plan comme prévu, non ? Ça tu peux le prendre Mais Plus que quelques jours et tu t'installes chez moi De façon officielle Anna Ce qui est arrivé à ta mère Ça ne te fait rien Si bien sûr que ça me fait quelque chose Mais la vie continue Oui Comment a-t-elle fait pour savoir que nous... Elle a tout simplement fait placer un système d'alarme Il y a deux semaines, avec des caméras de surveillance Merde On ferait peut-être mieux d'effacer les images, non ? Oh tu sais mon chéri Ça risque d'être compliqué Je n'arrête pas de me poser la question suivante Pourquoi la victime courait-elle toute nue dans le parc ? Bien Commençons par le traumatisme crânien Le médecin légiste dit que d'après l'ancienneté de la blessure La victime a été blessée à la tête quelques heures avant la mort Et avec quoi ? C'était dans la blessure Qu'est-ce que c'est ? Du verre ou de l'émaille, nous n'en sommes pas encore sûrs Un morceau de l'arme du crime serait resté dans la blessure ? C'est possible Alors elle aurait été frappée à terre Et ensuite ? Le tueur l'a frappée avec beaucoup de force Elle, elle a sans doute perdu connaissance Par moins dix degrés Elle a pu être victime d'un phénomène médical très spécial Une personne évanouie voit la température de son corps baisser de 30 degrés Et quand elle se réveille, elle pense pourtant qu'il n'a jamais fait aussi chaud Vous voulez dire que Mme Kirchhoff se serait enlevé elle-même ses vêtements ? Le légiste pense que c'est ce qui a dû arriver Elle aurait donc foncé droit sur un taxi car elle était complètement gelée et désorientée C'est bien ça ? Oui Et donc pas de crime sexuel ? Nous pouvons le présenter comme ça aux médias ? Oui Je dirais donc, en m'en réjouissant du fond du cœur Qu'il s'agit d'une bonne journée pour les relations germano-polonaises Bonjour Mme la procureure Ex ! Ah ! Bonne journée Rita m'a demandé que je vous parle Monsieur Malo, je crois que ça pourrait être utile Monsieur Malo ! Mais qu'est-ce qui vous prend ? Je veux pas vous parler C'est pas vrai Je vous ai déjà retiré le permis de conduire une fois, vous voulez que je recommence, c'est ça ? Je vous connais, vous et votre mari Vous faites partie des riches des profiteurs Je peux dire que j'ai fait la fête quand vous êtes allé en prison Eh bien malgré tout ça, j'ai quand même envie de vous rendre service Mais arrêtez votre cinéma, ma compassion chrétienne a des limites Je suis là pour vous aider à sauver votre peau, c'est clair ? Je dois sauver ma peau ? Oui, hier soir vous êtes allé à Chfinocht pour voir l'appartement Et vous avez piqué une crise, tout ça parce que vous avez trouvé que c'était un taudy, un trois rats Et vous êtes entré dans une rage folle Vous en vouliez à Manuela Kirchhoff et la nuit même elle meurt Ça vous dit quelque chose ? Non Eh, madame la commissaire Quoi ? Qu'est-ce que Manuela Kirchhoff faisait ici ? Elle se trouve à Chfinocht, hier soir et... Et elle décide de se promener par ce froid ? Werner Malo est né ici, il y a vécu jusqu'à ses quatorze ans Et ? Ce parc lui rappelle des souvenirs Ils se sont peut-être retrouvés ici Allô ? Tom, ça dure plus longtemps que prévu Je veux que tu me trouves tout ce que tu peux sur Werner Malo, compris ? Vraiment tout ? Je dis ça parce que j'ai déjà plein de travail sur le dos Allô ? Hé, le Polonais ! ания Paul réquis Et des femmes Ventez-moi Vous ne voulez pas me dire ce que vous avez fait après vous être... engueulé avec l'agent immobilier? Je me suis acheté une bouteille de vodka pour me détendre. Au petit kiosque, près du ferry. Ensuite, je suis allé au parc et j'ai bu tranquillement ma bouteille. Un vrai délice. C'est là que votre fille vous a trouvée et vous a ramenée à la maison. À minuit, je me réveille. J'ai la gorge sèche comme le Sahara et qui je vois dans la cuisine. Arrêtez votre fille à la commissaire. Pendant votre promenade dans le parc, vous ne seriez pas tombé sur Manuel Akirkov. Si c'était le cas, je m'en souviendrai. Non. Et cet appartement était-il vraiment, comme vous l'avez dit, un détestable taudis? Il était normal. Un appartement, quoi. Alors, pourquoi vous mettre dans un état pareil? Bon, faut que j'y aille. Ah oui? Monsieur Malo, tôt ou tard, ma fille va vous tomber dessus. Et elle est beaucoup plus coriace que moi, vous pouvez me croire. Je peux entrer? Pas pour l'instant. Anna, j'en ai pas pour longtemps. A six caméras, un enregistreur, c'est fait en deux secondes. De toute façon, c'est trop tard, j'en ai peur. Votre femme est là. Alors, je préfère attendre qu'elle parte. Tout va bien? Je vois que votre mère avait rendez-vous avec quelqu'un dont les initiales sont LE. Ça vous dit quelque chose? LE, vous dites? Oui, c'est sûrement Monsieur Eppendorf. Lutz Eppendorf. Vous savez pourquoi votre mère devait voir son directeur adjoint le soir? C'est bizarre, non? Aucune idée. Elle ne me disait pas tout, vous savez. Ah ah. Excusez-moi, vous comptez en avoir encore pour combien de temps? Jusqu'à ce que j'ai fini. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ma chérie. Est-ce que je peux savoir ce que c'est? C'est une facture de ma boîte? Je ne vois pas pourquoi tu t'énerves comme ça. Tu te fous de moi? Quand une personne veut faire surveiller son magasin, je lui installe ce qu'il faut. Faire surveiller son personnel est illégal. Moi, j'installe le matériel, c'est tout. Pas si fort. La décision a été prise par Madame Kirchhoff. Alors, il suffit qu'on te demande quelque chose pour que tu dises oui. Pas du tout. C'était un contrat comme un autre, c'est tout. Si tu as si bonne conscience que ça, alors j'aimerais savoir pourquoi tu attendais la fermeture du magasin pour démonter ton matériel, pour être sûr que personne ne te prenne sur le fait. Quand j'ai dit à Anna que sa mère avait installé ce système pour surveiller le personnel de la supérette, elle m'a tout de suite demandé de le démonter afin que sa mère ne laisse pas une mauvaise image derrière elle. C'est génial. D'abord, tu te caches derrière une veuve et ensuite derrière une orpheline. Je ne me cache derrière personne. Ce vin est trop froid. Voilà l'ancien policier de l'Allemagne de l'Est qui joue au connaisseur en vin. Tu ne bois que de la bière depuis cinq ans. Oui, peut-être, mais j'évolue. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu ne crois pas que c'est une super occasion... d'aller régler ça au lit ? Tu veux dire moi de la banque, là quoi ? Disguise-moi la banque, là mon書iste d'턴 content. Je ne crois pas qu'il Disguise-moi que tu aimes plus mantes de mon presse, très t'es ますme moins. Plus, de choses avec tes mont letzt variées C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Arrête de bouger la tête. C'est bien. Mais fais pas de trous, ok ? Pas de trous. De toute façon, même avec des trous, t'es super canon. Ça suffit. T'es très classe. Pour moi, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Regarde, Sophie m'a fait tout beau. J'ai économisé 12 euros. Sept. Pour un petit coup de tondeuse. Allez, chez le coiffeur, ça coûte plus cher. La prochaine étape est de faire une belle coupe de cheveux à maman. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est hors de question. T'as qu'à aller te faire couper les cheveux en Pologne. Je vais passer un coup de balai. Alors ? Je suis désolée. Mais hier soir, j'étais un peu... Aimer, c'est pardonner. Ne t'inquiète pas pour hier. Merci. Ah, je voulais te dire pour hier. Quand j'attendais dans la voiture devant la supérette pour rentrer et effacer les traces de mon horrible crime, j'ai vu Ringo partir avec la fille du père Malou. Quel Ringo ? Tu vois, c'est le type qui bosse à la supérette. On dirait un marin. Lui, Rita Malou ? Tu crois ? L'amour frappe au hasard. Une histoire d'amour sur trois commence au travail. Exactement comme nous. Quand je suis convoqué par l'administration, j'y vais toujours à vélo. Quand elle m'a retiré mon permis de conduire. Ou en 1980, quand elle m'a fait virer de la marine marchande. Vous savez pourquoi je ne pouvais plus aller en mer ? À cause du vélo. Supposons qu'on est accosté au port. Tu vois, le port ? Et que tu dois avaler, disons, du port à conteneur à l'avenue Karl Marx. Tu y vas comment, hein ? Tu y vas comment ? Tu y vas comment ? Ben, un vélo. Parfaitement un vélo. C'est pour ça que je le prends toujours pour les grandes occasions. Non, eux, ce qui leur faisait peur, c'est que je m'enfuis sur mon vélo. C'est de ça qu'ils avaient peur. Tu me vois m'enfuir du pays à vélo, hein ? Tout ça, c'était des couillonnades. J'aurais pu m'enfuir dans n'importe quel port. Ou encore mieux, à pied. Mais on ne fait pas ça quand on a une famille. Et j'avais une famille. Et la famille, c'est ce qui compte le plus pour moi. Ma famille, oui. Je leur ai dit, je m'engage, mais je garde mon vélo. Ils m'ont regardé, ils m'ont foutu dehors. De vrais salauds. Tiens, mon pote, bois un coup. Bonjour, Rita. Bonjour. Bonjour. Je suis là avec mon avocate. Monsieur Malo, techniquement, je ne suis pas votre avocate. Je lui ai pourtant expliqué la situation. Oui, je suis venu avec ma conseillère juridique. Vous n'êtes là qu'en tant que témoin. Les témoins peuvent se faire assister s'ils le désirent. Paragraphe 68B du Code d'instruction pénale. Excusez-moi, mais vous parlez comme une avocate, pas comme une simple conseillère juridique. Et avant que vous puissiez retourner plaider à la cour, il va falloir patienter quelques petites années. Je n'ai aucune envie de reprendre mon ancienne activité, monsieur le procureur. Monsieur Malo et sa fille m'ont demandé de les aider. Je veux payer ma dette envers la société, tout simplement. Et je le fais en aidant mon prochain. Elle s'est parlé, hein. De toute façon, si madame Lossau s'en va, moi, je ne dis plus un mot. D'accord. Madame Lossau peut rester vous assister. Je reviens. La puissance du Parti Socialiste Unifié reposait sur trois piliers. Le mur, la présence des Russes et l'Astasie. Pour que vous vous rendiez bien compte, l'Astasie comptait 90 000 employés. Autant que chez BMW aujourd'hui. À cela, il faut ajouter environ 164... La prof a foutu son mari dehors hier. Il a dû aller dormir sur son bateau. C'est vrai ? Ma sœur l'a entendue ce matin chez Boulanger. ...mortel à l'occupant russe et à l'espionnage organisé. Suite au grand nombre de morts près du mur et à la frontière entre les deux Allemagnes, la protection de l'État lance une enquête sans précédent sur le déroulement des faits et sur la cause de leur dissimulation aux membres du parti et aux citoyens. Patrick, continue, merci. Oui, en hôtel 1989, tout cela prend fin. Les manifestations à Leipzig... L'agent immobilier était là quand vous avez appelé votre fille, n'est-ce pas ? Oui. Il nous a dit que vous étiez très énervés et que vous êtes partis précipitamment et que vous étiez furieux. Tout ça, c'était du cinéma. Je voulais qu'il baisse le prix de l'appartement. Je me suis dit que si je bluffais un peu, il diminuerait le prix de 10 000. C'est comme ça dans les affaires. Si je comprends bien, l'appartement vous plaisait. Oui, il était parfait. Lumineux, beau meuble, tout. Monsieur Malo n'en voulait pas à Madame Kirchhoff. Au contraire, elle voulait les sortir d'une mauvaise situation. Et bien entendu, ils lui en étaient tous les deux reconnaissants. Et pourquoi n'avez-vous pas honoré le rendez-vous avec Madame Kirchhoff ? Ben, parce que Madame Kirchhoff n'est pas venue. Je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question, vu que ma fille l'a déjà dit à Madame la Commissaire. Je ne crois pas une seconde à votre histoire. Et on peut savoir pourquoi ? Je pense que vous avez fait cette scène parce que vous vouliez que le marché soit rompu. Vous n'avez aucune envie d'aller vivre en Pologne. La proposition de Madame Kirchhoff ne vous arrangeait pas du tout. Ça, c'est de la pure spéculation. Êtes-vous certain que votre fille veuille vous accompagner ? Oui, absolument certain. Six plaintes rien que ces six derniers mois. Actes de vandalisme, injures, tapage nocturne. Et puis le 3 octobre, vous avez uriné sur trois voitures de vacanciers originaires de Stuttgart. Pile le jour de l'unité allemande. Comprenez parfois, j'en ai assez. Bientôt si ça continue comme ça, on ne sera plus maîtres chez nous. Ça ne doit pas être facile pour vos voisins tous les jours, ni pour votre fille qui doit être morte de honte à cause de votre comportement. N'avez-vous pas peur qu'elle vous renvoie vivre en Pologne et qu'elle reste tranquillement ici ? Marita n'a pas honte de son père. Ne jugez pas les autres selon vos propres critères, commissaire. Pourquoi tu fais la tête ? Ça s'est bien passé, non ? Je ne fais pas la tête, Rita. Je sais qu'il y a quelque chose entre toi et Ringo. Ça va être comme ça dorénavant ? Tu vas toujours être dans mes pattes ? Pas du tout. Voyons, Rita m'a demandé d'aider son père et je l'ai fait. Rita m'a demandé d'aider son père ? C'est du délire. Rita est la plus grosse fouteuse de merde de tout use d'homme. Quand tu es sortie de prison, elle n'a pas arrêté de dire les pires horrores à ton sujet. Et là, elle te demande un truc et t'es à court ? N'importe quoi. Au fait, tu me dois toujours 42,17 euros. Ne prends pas la mouche. C'était pour rigoler. Ouais, ben moi, je ne trouve pas ça drôle. Voilà, 20. 30. Julia ? Tom, tu peux me prêter 10 euros, s'il te plaît ? Merci. Est-ce que tu pourrais me dire... C'est bon. Autre chose ? Eh bien, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je crois que Sophie se fait beaucoup de soucis pour Stéphane et toi. Faut que je retourne travailler. Oui, on demande ce qu'il va dire. On a déjà eu une réunion à ce sujet. Oui, tu me connais. Bon, on va finir l'apportation. On le verra après. Bon, ça ne me fait pas plaisir de le dire. Mais la surveillance illégale du magasin va nous être d'une grande utilité. J'ai monté toutes les séquences utiles à l'enquête ensemble. Ça nous fera gagner du temps. C'est parti. C'est une blague ou quoi ? Éteignez la musique. Oh, désolé, je l'avais mise pour m'aider à faire le montage. Bon. Là, c'est le moment où la mère et la fille disparaissent toutes les deux dans le bureau de la mère. Le seul endroit où il n'y a pas de caméra. Ensuite, douze minutes plus tard, la victime quitte son magasin l'air visiblement en colère. Anna Kerckhoff a-t-elle mentionné cette dispute ? Eh bien, moi, je connais la raison de cette dispute. Car deux jours plus tôt… Ça alors ! Ah 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 ! C'est Eppendorf ! Ah 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 ! Fascinant. Avec la musique, ça rendait mieux. Il avait une flasque. Vous pourriez me la dessiner, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Voilà. Karine, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Il n'y avait vraiment pas d'autre boulot ? Quand tu as la cinquantaine et un casier judiciaire, il ne reste qu'entraîneur de foot et tous les postes sans prix. Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais juste te parler de certaines choses. J'ai une bouteille dans la voiture. Tu en as encore pour longtemps ? Une heure. Lutz ? Julia ! As-tu une liaison avec Anna Kirchhoff ? Sa mère le découvre et quelques heures plus tard, elle est morte. D'après son portable, elle t'a appelé une demi-douzaine de fois ce soir-là. J'étais à la chasse. J'avais éteint mon téléphone. À aucun moment, tu n'as eu de contact avec elle ? Non. Et ta femme ? Non plus. Je lui ai avoué ma liaison avec Anna ce soir-là. Quoi comme ça ? Sans aucune raison ? Je me suis dit qu'il était temps. Maria va jeter dehors. Sans discussion. J'ai lu les mails que Manuela et toi, vous vous êtes envoyés. Qu'elle voulait acheter la maison des Malos, ça, tu vois, je savais déjà. Mais que tu mettais 50% de la somme, ça, je l'ignorais. Est-ce que les Malos le savaient ? Non. Tu connais le père Malo. Il appréciait la patronne de sa fille. Mais quand il a appris que j'étais son associé... Il a annulé le marché. Et si ça avait marché ? Eh bien, je me serais chargé de rénover la maison et je l'aurais mise en vente. On aurait fait 50-50. C'est ce qui était prévu. Lutz a toujours été un dragueur. Je me disais que celui passerait en vieillissant, mais ça empirait. C'était une vacancière de passage, une journaliste, une simple vendeuse. On a découvert que Manuela avait tenté d'appeler plusieurs fois Lutz avant sa mort. Et alors ? Est-ce qu'elle ne serait pas passée voir s'il n'était pas chez vous ? J'étais dans le sauna une bonne partie de la soirée si quelqu'un avait sonné à la porte. Je ne l'aurais pas entendu. Je ne sais pas comment je vais surmonter cette histoire. Tu sais ce que ça fait quand on est appelé à comparaître. Oui, je préfère l'oublier. Désolée, ça ne me dit rien. Ok, merci beaucoup. Laissez ma mère tranquille. ... ... ... ... ... Marek, j'aurai besoin d'une photo des traces de pneus de la voiture de la victime. Salut. Bon, pas de problème, je t'envoie ça tout de suite. Je viens d'avoir une entrevue très étrange avec ta fille. Ma propre fille, mon enfant, elle veut plus de moi. Elle veut me virer. Dors, Werner. Ma propre enfant. Enfant du diable. Tu sais comme c'est difficile de se trouver un mec, surtout à notre âge. Oui, c'est quasi impossible. Attends, on aurait pu prendre une bouteille chez moi. C'est un vin géorgien, il est très bon. C'était une promo. Mon père en boit souvent. Oui. Et on sait comme ton père est difficile. Alors, comment il a pris la nouvelle ? Tu sais, c'est pas comme si... Si je voulais l'abandonner. Je voulais vraiment déménager avec lui en Pologne, jusqu'à ce qu'il s'habitue. Mais tôt ou tard, Ringo et moi, on aurait eu envie de s'installer ensemble. Il s'en doutait, non ? C'est pour ça qu'il a fait ce cinéma pour l'appartement. Je m'occupe de lui depuis que ma mère est morte. Ça fait 22 ans. J'ai pas eu de vie à moi. J'ai pas arrêté de veiller sur lui quand il buvait comme un trou, ou qu'il se prenait le bec avec les voisins. Je... je suis pas comme Julia qui... Je suis désolée. T'inquiète. Ma mère pensait que Lutz voulait profiter d'elle. Mais il a toujours été gentil avec elle, non ? Oui, bien sûr qu'il était gentil avec elle. Il voulait faire partie du marché avec les Malo. Peut-être qu'à un moment, il a flirté avec elle, mais... Faut pas se faire d'illusions. Ma mère avait 55 ans. En tout cas, Lutz était prudent parce qu'il savait que dès que ma mère découvrira ce qui se passait entre nous, elle n'hésiterait pas à mettre fin à leur marché. J'ai voulu le prévenir qu'elle savait. Mais j'ai pas pu. Il était déjà parti à la chasse. Arrêtez ! C'était moi la paix, c'est mon porte-bonheur. Oh, tu as déjà pris la mère ? Ça a toujours été mon rêve. Je vais juste passer dire bonjour à mon futur Jean. J'ai acheté des chips. Vous voulez qu'on l'embarque ? Oh, non, laissez tomber, c'est rien. Ah, monsieur Malo. Fais chier. Apparemment, mes collègues sont là pour vous. On dirait bien. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Werner, quand allez-vous enfin arrêter les bêtises ? Quand je serai vieux. C'est dingue cette histoire. Tout le lycée est au courant. Je trouve ça dégueulasse. Salut, c'est moi. Salut. Qu'est-ce qui est dingue ? Notre fille chérie ici présente vient de m'avouer qu'elle a séché les cours toute la journée. Et pour quelle raison ? Madame Ependorf a fait une crise de nerfs pendant le cours. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Ça m'a tellement déprimée que je suis partie. Et qu'est-ce que tu as fait de ta journée, s'il te plaît ? Rien de spécial. Dis-moi, grand-père et grand-mère étaient amis avec les Ependorf ? Personne les aime à l'école. Mais aujourd'hui, elle m'a fait de la peine. Tout Ehringsdorf est au courant que son mari la trompe avec une autre. Et c'est pas d'aujourd'hui. C'est dégueulasse. Tu manges avec nous ou c'est déjà fait ? Oui. Enfin, non, j'enlève mon blouson et j'arrive, ok ? Tu viens ? Oui. Oui. Voilà ce que ça fait quand on veut faire la maline. Julia, tu es sérieuse ? Non, ce mandat de perquisition est un faux et M. Brunner est venu avec moi pour voir si tu appréciais ma blague. Pas très réglementaire comme procédure, mais très drôle. Nous sommes venus te notifier que tu es accusé de la mort de Manuela Kirchhoff. Quoi ? Elle a découvert que tu avais une liaison avec sa fille et elle t'a rendu une petite visite à ton poste de chasse. Mais c'est faux ! Nous avons trouvé des traces de pneus de votre voiture sur place. Nous pensons qu'une dispute a éclaté entre vous et la victime à ce sujet. Je suppose qu'elle t'a dit que tu pouvais te mettre votre partenariat pour l'achat de la maison de Malo où je pense. J'ai entendu dire que Manuela avait été renversée par un taxi à Schwinneusten. Oui, mais avant, elle a été frappée à la tête par un inconnu qui l'a abandonné dans le parc par moins dix degrés. M. Eppendorf, qui nous dit qu'après votre dispute, vous n'avez pas suivi la victime jusqu'à Schwinneusten ? Vous me prenez pour qui ? Pour un suspect. Une jeune commissaire mal embouchée et un procureur opportuniste ? Brunner, c'est pas vrai ! Est-ce que ça vous amuse de détruire un fonctionnaire qui fait le bien autour de lui ? Un fonctionnaire qui fait le bien autour de lui ? Grâce à mon travail, l'île de Usdom est devenue une attraction touristique ! Ça me rend malade que tu te laisses manipuler par ce carriériste ! Nos familles étaient très amies autrefois. C'est vrai, mais c'était il y a longtemps et aujourd'hui, mais voilà. Je fais mon boulot, c'est tout. C'était déjà toi, il y a huit ans ? Oui, alors ? Et alors ? J'attendais d'une policière intègre comme toi qu'elle s'attaque aux criminels présents dans sa propre famille. Et je ne parle pas de ta charmante mère. Elle, au moins, elle a payé sa dette. Tout le monde sait que son père a piqué du fric dans la caisse ! Tu nous laisses faire notre travail ou je t'emmène au poste ? Arrête de te foutre de moi ! Me dis pas que tu ignorais que ton père payait tous les voyages que vous faisiez grâce au pot de vin qu'il recevait ! Vos clés, s'il vous plaît, monsieur le directeur adjoint. J'ai vu Manuela Kirchhoff la nuit de sa mort. Elle voulait parler à mon mari. Dana ? Tu lui as dit comment aller au poste de chasse ? À quelle heure Lut s'est réellement rentrée ce soir-là ? Vers 10 heures. Il m'a avoué qu'il me trompait depuis des semaines. Une heure après, il partait. Et pourquoi tu as omis de nous dire ça la dernière fois ? Parce que je ne voulais pas que ma déposition l'accuse. C'est peut-être difficile à comprendre, mais je l'aime encore. Tu crois qu'il est possible qu'il t'ait suivi jusqu'à Shfinoshd ? Je t'avoue que je ne sais plus quoi penser. Est-ce qu'un jour tu te serais imaginé que ta mère tuerait ton père ? Je sais plus quoi ! On va s'enléu maintenant, le frère tuerait ton père et ton père est un mystère... Et qu'il t'ait égfléé Varaneur, il avait peut-être un ly weeré. Il fait d' 73 ore moins... imes appelle Yager... ... ... Il a doncé ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'architecte décrit le taudit des Malos comme étant un exemplaire unique de l'architecture de villégiature de la région. Et les amis de Lutz à l'Office de protection du patrimoine ont envoyé une lettre aux Malos où ils leur disent que la rénovation va leur coûter une somme exorbitante. Excellent. L'appartement H-Finojt coûte 120 000 euros environ. Oui. Plus les 50 000 euros pour les Malos, les avocats, les impôts, les frais de notaire. On arrive à pas loin de 200 000 euros. Et s'ils font bien les choses, ils arrivent à revendre la maison à combien ? Disons 400 000, 450 000 euros ? Ce qui leur fait un bénéfice de 100 000 chacun. Incroyable. Lutz m'a dit des choses pas très sympas sur papa tout à l'heure. Quelle chose ? Qu'il était corrompu. C'est... Elpendorf qui t'a parlé de ça ? Ouais. Je reviens tout de suite. Voici l'héritage non officiel que ton père nous a laissé. Alors ? Alors ? « Je reviens tout de suite. » Bonsoir. Hey ! Vous rentrez chez vous ? Non. Quelqu'un vient d'appeler pour nous prévenir qu'il a vu un inconnu marcher dans le bois avec une lampe de poche à la hauteur de la chaussée de Schwinaust. Et lorsqu'il s'est approché de lui, l'inconnu a éteint sa lampe. Qui peut bien chercher ce qu'il a perdu par cette température dans le bois ? Un voleur, un chasseur. Un pervers, un fou furieux. Un voleur fou furieux. Un voleur pervers. Il faut que ça tombe le soir de ma répétition. Quelle répétition ? La chorale chantille. Eh bien, va à ta chorale. Moi, je vais accompagner la coéquipière. Est-ce que c'est un ordre, commissaire ? Absolument. La chorale chantille. La chorale chantille. Bien sûr, terminé. J'ai trouvé une voiture. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites ici, monsieur Fischer ? Oui. Bien sûr, je cherche. Qu'est-ce que vous cherchez ? Eh bien, je... Je me promenais sur un marché en Pologne et je me suis acheté un CD. Captain Cody et son saxophone chantant. La grande fête des cow-boys. Vous avez d'excellents goûts musicaux, mais quel est le rapport avec votre présence ici ? Ben, c'était une copie pirate. De très mauvaise qualité. Alors je l'ai jetée par la fenêtre de la voiture. Dites-moi ce que vous faites ici. Oui, et puis... Quelques heures après, je me suis dit... Non, 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 non. Je retourne voir l'autre type. Je lui demande qu'il me rende mes 4 euros. Les 4 euros, je m'en fous. C'est pour le principe. Je commençais à chercher le CD quand vous êtes arrivés. La grande fête des cow-boys. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est une histoire tellement idiote... Qu'elle pourrait être vraie. Ouais, j'en sais rien. Bonne nuit. Toi aussi. À demain. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais te donner ça. C'est les lettres que ta grand-mère t'a écrites en prison. Mais elle ne les a jamais envoyées. Alors, pourquoi tu les as ? C'est moi qui devais décider quand te les remettre. D'accord. Sinon, t'aurais d'autres secrets pour moi ? Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait. Mais papa et toi, vous êtes ce que j'ai de plus cher dans la vie. Tu fais quoi avec ce mec ? Sophie, je t'assure que tu ne dois pas t'en faire, ma chérie. Oh, Sophie. Mais tout va bien. Ça va rester comme ça, crois-moi. Ok. Mais, c'est pour ça. Tu t'as même pas t'en faire. C'est pour ça. Tu t'as même pas t'en faire j'enrir. Bonjour, tu t'en Mr. T'es pas t'enverte. Allez. 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 Allez ! Allez. Eh les tapettes ! On reste ici ! C'est la fête aux bons voisins ! Bonjour. Je t'ai appelé plusieurs fois hier soir. Dorénavant, ce serait bien qu'on ne s'appelle plus le soir, mais plutôt dans la journée. D'accord, mais comment on fait pour le boulot ? Tu as parlé au propriétaire du kiosque ? Oui. Il y avait bien un Allemand. Werner Mallow ? Peut-être. Il se souvenait de quelque chose ? Il l'a vu en train de transvaser la vodka. Dans une… une flasque. Tom, l'éclat des mailles rouges qu'on a trouvé dans la tête de la victime, est-ce que… Tom, tu m'écoutes ? Quand tu as emmené Werner Mallow au poste hier, est-ce qu'il avait une flasque avec lui par hasard ? Non. T'en est sûr ? Sûr et certain. Fais chier. Par contre, je sais qu'il en possède une. Un souvenir de Russie. Elle est comme ça ? Oui, c'est celle-là. Et tu dis qu'hier, il ne l'avait pas avec lui ? Non. Werner Mallow, un criminel ? Ça vous dérange ? Si on envoyait le directeur adjoint en prison, ça ferait du grabuge. Mais si on met cette vieille fripouille de Mallow hors d'état de nuire, beaucoup de personnes nous en seront reconnaissantes. Eppendorf a juste essayé de faire partir une petite caissière et son père de leur maison, sans aucun scrupule. Il ne va pas s'en tirer comme ça, croyez-moi. Et qui a mis au jour cette arnaque ? Vous, Monsieur Brunner. Il serait malgré tout utile de retrouver l'arme du crime. Le recherche continue. La journée est très répandue. On en a pour toute la journée. Ne vous lâchez pas l'attention. Je ne sais pas si vous réalisez que l'utilisation d'une unité de la police anti-émeute va engendrer des coups non négligeables. J'en suis consciente. Et on n'a rien trouvé. Ça, vous voyez, on n'est pas obligés de le dire. Ah, ah oui. Car j'ai pensé à un plan B. Tom. Alors, commissaire, qu'est-ce que vous en dites ? C'est elle. Ils ont fouillé tout le bois. Ils ont fouillé tout le bois. Avec 100 policiers. Oui. Ils ont trouvé quelque chose ? Serge, je n'en sais rien. Je n'allais pas leur demander. Ils ont fait son lit. Je n'en sais rien. Je n'ai pas l'alimentation de la police. Je m'en suis dit. Je veux que vous en dites. Est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez être accusé d'obstruction à la justice ? Qu'est-ce que vous croyez ? Rita Malo vous a demandé de trouver l'arme du crime avant la police, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un délimineur. Ah, et tout ça pour rien. C'est pas de chance, hein ? C'est vrai, tant que la maison allait être vendue, ça valait encore le goût de prendre des risques pour elle, mais... Ouais, maintenant qu'elle ne vaut plus rien, le père Malo va rester bien tranquillement dans sa petite maison. Et les 50 000 euros sur lesquels Rita et vous comptiez pour votre nouvelle vie... J'espère que ça ne va pas mettre un terme à votre relation avec Rita. Bon, vous avez laissé passer votre chance. Non, 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 attendez. C'est vrai. Rita m'a envoyé chercher la flasque de son père dans le bois cette nuit. Quand elle a retrouvé son père dans le parc, il était complètement saoul. Il y avait du sang sur la flasque, alors... Elle a roulé et... Et quand elle est passée dans le bois, elle l'achetait par la fenêtre de sa voiture. Encore une fois pour que les choses soient claires. Rita Malo vous a demandé de trouver la flasque avant la police, c'est bien ça ? C'est bien ça. C'est bien ça. T'es un traître, Ringo ! Un putain de traître ! Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Ils ont été plus rapides que moi. Je suis désolé, Werner. Arrête ton cinéma ! Tu t'en fous complètement que mon père soit... Pas du tout. Werner, écoute, je... Je t'apprécie pas beaucoup, c'est vrai. Mais je voulais pas que ça se passe comme ça. Rita. Appelle la procureure, veux-tu ? J'ai beau réfléchir... J'arrive pas à me rappeler... Ma flasque... Oui, votre flasque. C'est ça, ma... J'arrive pas à me rappeler... Mais si c'est ma flasque... Eh bien... C'est que c'est sûrement moi. Ce sont vos avoués, M. Malou ? Si vous ne vous rappelez pas avoir commis le crime, vous ne devez rien avouer. J'étais dans l'appartement du Polonais. Très bel appartement. Je pensais que j'étais arrivé à Montterminus. Je savais que Rita fréquentait quelqu'un. Je lui en voulais pas du tout. C'est comme si on t'ordonnait de l'air, que tu respirais à nouveau. Et une heure plus tard, voilà que la Kirchhoff se plante devant moi. Et euh... Je me suis mis dans une colère noire. C'est là que ça s'est passé ? Oui. Où avez-vous frappé la victime avec votre flasque ? Euh... À la tête, oui. À quel endroit ? Je ne sais plus. Vous êtes bien sûr de vous souvenir de l'avoir frappé ? Oui. Vous pouvez me dire dans quelle main vous teniez la flasque ? La droite. Vous en êtes certain ? Est-ce qu'elle aurait pu être dans la main gauche ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vois pas pourquoi vous voulez savoir ça. Vous avez mes aveux, non ? PasALIZ,' Atard. Sous-titrage ST' 501. Vous avez besoin de quelque chose, Werner ? C'est forcément lui. Il a immobilé, nous, des preuves matérielles, des témoins, des indices à ne plus savoir qu'en faire. Et ça ne vous suffit pas. Ma mère dit qu'il y a toujours plein de raisons différentes pour qu'une personne s'accuse d'avoir commis un crime. Une de ces raisons peut être qu'elle est effectivement coupable du meurtre. Votre mère ? Vous n'êtes pas sérieuse. Et pourquoi Malo mentirait-il ? Peut-être parce qu'il se pose une question toute simple. Si je n'ai pas tué cette femme, qui l'a tuée ? Nous aussi, on ferait mieux de se poser cette question. Ça nous éviterait peut-être de passer pour des imbéciles. C'est ton limité. Ça fait maintenant neuf ans. Je menais une vie la plus banale qui soit. Mon mari me trompait sans arrêt. Tout le monde le savait. Et pourtant, je l'aimais. J'ai fini par l'accepter. Je me contentais de cette vie-là. Et quand il s'est mis en face de moi et qu'il m'a dit qu'il s'en allait en une fraction de seconde. Oui. Pendant une seconde, un flash te passe devant les yeux. Tu ne vois plus rien et tu n'as qu'une envie. C'est de le faire payer pour le mal qu'il t'a fait. Et puis tout, on devient tranquille. Mais tu es devenue une meurtrière. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça ? Tu crois vraiment que ma fille va envoyer un alcoolique octogénaire en prison ? Non. Elle ne va pas lâcher le morceau jusqu'à ce qu'elle trouve celui ou celle qui a fait le coup. L'expertise de l'Office de Protection du Patrimoine, Ringo l'a donnée à une de ses connaissances. Un expert en immobilier. Et il nous a dit que l'Office du Patrimoine n'avait rien à exiger de nous, qu'on ne devrait pas vendre la maison, car elle n'avait rien de particulier. Et quand est-ce que vous l'avez appris ? Le jour même où mon père et moi avions rendez-vous pour visiter l'appartement. Et au moment où je monte en voiture, Ringo me dit que quand je verrai mon père, que je ne devrais rien lui dire. Il devait continuer à croire que l'expertise était la bonne et que vous deviez vendre la maison. Ringo m'a dit que si finalement on ne vendait pas la maison, il me quittait. Alors je lui ai dit, eh bien, va-t'en. Et on a commencé à se disputer. Quand Ringo est parti, j'étais incapable de conduire. J'avais peur qu'il me laisse toute seule. Je ne savais plus ce que je devais faire. Et une demi-heure avant le rendez-vous, j'étais à Schwinheust. J'ai cherché mon père. Je l'ai mis dans la voiture. Attention. Madame Kirchhoff arrive. Je lui explique pour l'expertise. Je lui ai dit la même chose que Ringo. Qu'on ne devait pas en parler à mon père. Oui. C'est à vous de régler ça, pas à moi. Ça m'a mise hors de moi. Elle a déjà tout. Pourquoi a-t-elle besoin de notre maison ? C'est comme ça que je lui ai dit qu'on ne vendait plus. Vous étiez pourtant heureuse de vous débarrasser de votre père, non ? Elle avait raison. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas mentir à mon père, que je resterais avec lui jusqu'à la fin. Et que Ringo me laisserait toute seule. Et ça s'est passé comme tu me l'as dit. J'ai eu comme un flash qui est passé devant mes yeux. Ça a explosé dans ma tête. Si je n'avais pas lu la flasque de mon père dans la main, je lui aurais donné une gifle. Je me mets là. Et quelques heures après, vous sonnez à ma porte. Et je comprends que je suis devenue une meurtrière. J'ai fait la promesse à votre fille de m'occuper de vous. Pourquoi ce n'est pas moi qu'on arrête ? J'aurais pu faire quelque chose de bien pour ma fille, pour une fois. de m'occuper. Bonjour. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... Commissaire, vous êtes sûr de ne pas vouloir venir à la conférence de presse ? ... 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